Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Bénégué-Julia, enseignante de SVT, et nous poursuivons ce jour avec nos leçons de la classe de 3e. Nous allons commencer donc par la correction des exercices donnés à la séance précédente. Exercice 1. Au cours d'une inspection de routine des toilettes du lycée, votre enseignante de SVT-EEHB décide de prélever un échantillon de crasse sur une cuvette de WC et de l'analyser. Elle découvre avec stupéfaction une multitude de petits êtres vivants dont les micro-photographies de quelques-uns sont représentées ci-dessous. Nous avons donc l'enseignante qui les a donc observées au microscope à gauche, et nous avons donc à droite, n'est-ce pas, les micro-photographies de ce qu'elle a observé. La première question qu'on nous pose, c'est de nommer l'appareil qui a servi à réaliser ces micro-photographies. Comme le nom l'indique, c'est bien micro-photographies, l'appareil c'est dans le microscope. Nous passons à la deuxième question. Donner le nom général attribué à ces petits êtres vivants. Ces êtres vivants, ils sont invisibles à l'œil nu mais visibles au microscope, ils sont appelés les microbes. Microbes qui viennent de micro-petits. C'est-à-dire que la réponse, on va donc dire microbe ou micro-organisme. Nous poursuivons avec la troisième question. Proposer des noms particuliers à ces petits êtres vivants. Nous avons donc quatre éléments qui sont présentés sur le document que la lame, n'est-ce pas, que l'enseignante a observée, vous pouvez le voir là. Donc, l'élément A, nous voyons que ce sont des boules qui forment des chaînes. Et dans la leçon justement qui parlait, n'est-ce pas, des différents types de microbes, nous avons dit que les boules en forme des chaînes, c'est ce qu'on appelle les bactéries, qu'on appelle les streptococques. Ensuite, ici nous avons des boules qui sont parfois associées, parfois isolées. Ici, ce sont les levures en B, en C. Vous voyez que ça ressemble bien à une amie que nous avons vu dans la leçon précédente. Ce sont des protozoaires. Et D, lorsque nous voyons la suture, nous comprenons qu'il s'agit d'un virus. Donc, A, bactéries, streptococques précisément, B, levure, C, protozoaires et D, virus. Quatrième question. Déterminer deux voies de contamination par lesquelles les utilisateurs de ce OEC sont exposés. Nous pouvons donc répondre à cette question que nous avons la voie cutanée, c'est-à-dire par la peau. Lorsque l'utilisateur va aller faire ses besoins, il peut être contaminé par la peau au contact, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a touché dans les toilettes. Nous avons également la voie orale à travers les mains sales. Puisqu'il utilise ses mains pour se mettre à l'aise, il peut arriver pour ceux qui n'ont pas lavé les mains, ou alors qu'ils n'ont pas soigneusement lavé les mains, qu'on puisse également être contaminé par voie orale. Donc, voilà les deux voies par lesquelles les utilisateurs du OEC peuvent être contaminés. Exercice 2. Compléter le tableau suivant. On demande ici de donner le nom au virus, au microbe, pardon, de dire si c'est une bactérie, un virus ou un protozoaire, ou si c'est un animal ou un champignon, ainsi de suite. Nous avons à côté, on demande de dire s'il est pathogène ou bien s'il n'est pas pathogène. Pathogène veut dire nuisible, c'est-à-dire qu'il cause des maladies et non pathogène. Nous avons dit qu'il ne pose pas de maladies ou alors qu'il peut être utile à l'homme. Nous avons commencé par la première ligne, on a dit microbe de la grippe. Ce microbe de la grippe, le nom, c'est ce qu'on appelle le virus influenza. C'est encore appelé virus de la grippe, c'est la même chose. Donc, que ce nom un peu barbat ne vous effraye pas. Donc, vous pouvez dire virus influenza, vous pouvez dire virus de la grippe. Et comme on a déjà dit le nom virus influenza, bien entendu, il s'agit donc d'un virus qui est pathogène, puisqu'il est responsable de la maladie qu'on appelle la grippe. Nous passons à la deuxième ligne. Nous avons donc microbe du paludisme. Le nom, c'est plasmodium, que nous avons vu dans les images, dans la séance précédente, qui est un protozoaire qui est pathogène, puisqu'il est responsable de la maladie qu'on appelle le paludisme. Nous passons à la troisième ligne, microbe du tétanos. Donc, le nom, c'est bacille de Nicolaïère. On peut aussi dire bacille tétanique, comme je l'ai dit précédemment, que c'est un nom un peu barbare, ne vous effraye pas. Bacille de Nicolaïère ou bacille tétanique, c'est bon. C'est une bactérie, puisque c'est un bacille, c'est-à-dire une bactérie en forme de bâtonnet. Et bien évidemment, il est pathogène, puisqu'il est responsable de la maladie appelée tétanos. Nous passons à la ligne suivante. Nous avons moisissu. Nous avons vu que dans les moisissus, on a étudié deux types. On a parlé du pénicillium, on a parlé du trichophton. Et ce sont des champignons microscopiques. Voilà leur nature. Maintenant, le pénicillium, lui, il est utile à l'homme, ça veut dire qu'il est non pathogène, parce qu'il nous permet de fabriquer l'antibiotique qu'on appelle la pénicilline. Par contre, le trichophton, lui, il est nuisible, il est pathogène, parce qu'il est responsable, n'est-ce pas, de la teigne tendante. Nous passons à la ligne acarien. Les acariens, ce sont des insectes de la famille des poux, des tiques, des puces. Alors, ce ne sont pas des microbes, ce sont des animaux. Nous avons fait exprès de donner un exercice de ce type, parce que parfois l'enfant peut confondre, comme ils sont tout petits, et parfois ils ne se voient pas. On sent simplement leur présence quand ils nous ont déjà piqué. L'enfant peut penser, comme on l'a dit, invisible à l'oeil nu. Non, les acariens, les poux, les tiques, les puces, les larves, ce sont des animaux, ce sont des insectes. Voilà, et ils sont pathogènes parce qu'ils sont responsables des maladies. Nous passons à la dernière ligne. C'est levure de boulanger. Là, levure de boulanger, le nom scientifique, c'est Saccharomyces cerevisse. C'est comme ça qu'on lit ça. Saccharomyces cerevisse. C'est vrai qu'on a écrit cerevisiaie, mais ça ne se lit pas cerevisiaie, ça se lit cerevisse. Donc, habituez-vous déjà au nom scientifique. Pour ceux qui iront à l'université faire des filières scientifiques, ces termes sont beaucoup utilisés. Donc, les Saccharomyces cerevisse sont donc des champignons qui sont utiles à l'homme, puisque la levure de boulanger va permettre la fabrication du pain et sa seule, la levure de bière, va permettre la fabrication de la bière, de champagne et autres boissons alcoolisées gazeuses. Nous passons à l'exercice 3, qui consiste également à compléter un tableau. Donc, nous avons donc ce tableau, on nous demande de compléter soit la forme, soit le nom, soit de donner un exemple en fonction du microbe que nous avons décelé. Nous commençons donc par notre première ligne. On peut avoir des coques qui sont en forme de boules isolées. On va donc les appeler les écoxies. Bien, dans la deuxième ligne que nous avons là, on nous dit que nous avons des coques, des boules sont en paix. Et lorsque les boules sont en paix, comment on va les appeler? On va les appeler les diplococques. Ensuite, nous pouvons avoir des coques en forme de chêne et le nom c'est streptococque. On peut avoir des coques en forme de grappe et le nom c'est staphylococque. Maintenant, nous passons à la ligne suivante. On nous dit que la forme, c'est la forme de bâtonneau. On ne nous a pas donné le nom, on ne nous a pas donné l'exemple. Et nous savons donc que les microbes en forme de bâtonnets, c'est ce qu'on appelle les bacilles. Exemple, le bacille tétanique, responsable du tétanos. Exemple, le bacille de coques, responsable de la tuberculose. Nous poursuivons avec la ligne suivante. On nous a donné le nom, spirit, on nous a mis la forme. On a dessiné la forme. On demande donc de décrire cette forme qui a été dessinée et de donner un exemple. La forme ressemble à, n'est-ce pas, la tête d'un petit bouchon pour, n'est-ce pas, ouvrir la bouteille de vin. Donc, on va nous mettre donc, forme de petit bouchon. Exemple, le tréponème pâle, qui est responsable de la syphilis. Ensuite, nous avons donc la dernière ligne, bâtonnet, aqué ou véhicule. Ce sont les vibrions. Exemple, vibrions, cholériques. Et comme vous entendez le nom, responsable du choléra. Alors, nous passons à l'exercice suivant. Exercice 4. Compléter le schéma et donner lui un titre. Nous avons donc un schéma avec des lettres ABC. A correspond à quoi? Si nous avons bien suivi la leçon précédente, A, c'est le matériel génétique qui peut être l'ADN ou l'ARN. B, c'est la capsize, c'est-à-dire cette enveloppe, cette structure qui entoure le matériel génétique pour le protéger. Et C, c'est l'enveloppe, n'est-ce pas, du virus. Et le titre, c'est donc un virus. Citer quelques maladies dont cette structure peut être responsable. Nous avons la grippe, le sida, l'hépatite, ou celles qui sont les plus répandues. Il y en a d'autres. Nous passons donc à notre leçon de ce jour. Nous poursuivons avec la séquence 1. Nous avons déjà abordé la première leçon de cette séquence. Donc, nous allons poursuivre avec la deuxième, qui porte sur le mode de vie des microbes. Notre leçon 8 dont, à court titre, le mode de vie des microbes. Cette leçon vous sera présentée suivant le plan qui est affiché. Nous aurons une introduction. On va ensuite voir les modes de reproduction, mode de nutrition, mode de respiration, qui sont les trois fonctions principales qui sont indispensables à la vie. Parce que lorsqu'on dit mode de vie, il s'agit de quoi? Pour un être vivant, il y a la nutrition, il y a la respiration, également la reproduction pour lui permettre, pardon, de se multiplier. Ensuite, nous allons donc conclure notre leçon. Quel est l'objectif de cette leçon? À la fin de cette leçon, vous serez capable de déterminer le mode de vie des microbes. Voilà, quel est notre objectif pour ce jour? Avant d'aborder la leçon, il faut savoir que pour connaître le mode de vie des microbes, il faut les observer. Et pour les observer, on a besoin de cet appareil. Nous l'avons dit dans la séance précédente, qu'on appelle le microscope, qui est très important. Maintenant, comment donc observer les microbes au microscope? Pour ce faire, nous avons besoin de les observer, de faire un montage entre l'âme et la main. Alors, nous avons là, comment préparer dans l'échantillon à observer? Nous avons une lame, c'est la plus grande, qui est en disposition horizontale, comme vous pouvez le voir ici. C'est ça qu'on appelle la lame. Maintenant, sur cette lame, vous voyez que, on a l'échantillon à observer. C'est, en réalité, on a pris, n'est-ce pas, la source microbienne, qu'on a mélangé avec un peu d'eau, pour former cette goutte qu'on a déposée sur la lame. Ensuite, on prend une autre lame, plus légère et plus petite, qu'on appelle la lamelle. On va déposer sur la goutte d'eau, mais pour le faire, il y a une technique, n'est-ce pas? On va rapprocher la lamelle jusqu'à ce qu'elle touche le bord de la goutte d'eau. Ensuite, on va la recouvrir délicatement. Et lorsque c'est fait, on peut donc faire notre observation au microscope, comme vous voyez l'enseignant le fait. Nous passons à la situation problème. Nous la lisons attentivement. Après avoir vu ce document dans un journal sur la sécurité alimentaire pour sensibiliser les populations sur les risques d'intoxication alimentaire, Nompé, ton jeune frère, est très étonné. Il se demande comment de si petits êtres vivants peuvent se reproduire, et aussi rapidement. D'ailleurs, où prélèvent-ils les éléments nutritifs indispensables à cette multiplication? Ne trouvant pas de réponse, il se réfère à quoi? Quel est donc le problème qui découle de cette situation? Il s'agira pour nous, n'est-ce pas, de savoir comment se reproduisent et se nourrissent les microbes. Voilà le problème de Nompé. Tu dois l'aider à résoudre ce problème. Voilà trois hypothèses qui te sont proposées que tu devras vérifier à la fin de la leçon. Première hypothèse, lorsque les microbes se déposent sur les mains, ils sucent le sang pour se nourrir et se reproduire. Deuxième hypothèse, les microbes se reproduisent par voies sexuées et asexuées. Troisième hypothèse, les microbes se nourrissent de la saleté déposée dans les toilettes et se reproduisent comme les humains. Nous passons donc à la première grande partie qui porte sur les modes de reproduction des microbes. Et là, nous avons un document qui nous présente la multiplication de la bactérie. On demande de nommer et de décrire le mode de reproduction d'une bactérie. Et lorsque nous observons donc notre document, nous avons un titre, on nous dit la bipartition ou sissiparité, la multiplication bactérienne. Ça veut dire que le nom du mode de reproduction de la bactérie, c'est ce qu'on appelle bipartition ou sissiparité. Maintenant, décrire, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons au départ une bactérie qui avait son appareil nucléaire et son membrane. Nous voyons qu'à un moment donné, elle commence à s'allonger, le noyau se divise en deux, la bactérie se tremble et elle se divise en deux bactéries filles. Et nous voyons que ce processus se déroule en 20 minutes. Ça veut dire que toutes les 20 minutes, une bactérie se divise pour donner deux bactéries. Wow, c'est rapide! Maintenant, on passe à un deuxième élément. Ici, il s'agit d'un élément vidéo. On demande d'observer pour reconnaître le micro-organisme qui est présenté et puis d'écrire son mode de reproduction et de proposer un nom au phénomène. Nous suivons. Soyez attentifs. Nous voyons là au niveau du... De là où la flèche est pointée, nous voyons qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Si on observe bien, on observe qu'il y a un renflement, n'est-ce pas? qui est en train de se développer sur la levure et ce renflement finit par grossir et si on observe ici en haut, on voit que quand le renflement grossit, il finit par se détacher pour donner une autre cellule qu'on va appeler levier-fille. Et ce renflement, au départ, on a le nom de bourgeon. Sur la base, donc, de ce que nous venons d'observer, nous avons reconnu ici qu'il s'agit d'une levure, n'est-ce pas? Et concernant, dans la description, comme je le disais déjà en commentant la vidéo, c'est... la levure pour se reproduire va développer, n'est-ce pas, un renflement externe qu'on appelle bourgeon et le bourgeon va grossir et il finira par se détacher pour donner une nouvelle levure qu'on appelle levure-fille. Par conséquent, le nom qu'on peut proposer à ce phénomène, bien évidemment, c'est le nom de bourgeonnement. Nous poursuivons avec un autre mode de reproduction qui est présenté. On demande de l'identifier et de donner la spécificité par rapport aux deux phénomènes précédents que nous avons observés. Ensuite, de le décrire et de donner son intérêt. Bien, ici, nous voyons que, contrairement aux deux autres phénomènes précédents, il y a l'intervention de deux individus. On a appelé le phénomène d'abord la conjugaison. Ici, c'est la paramécie. Et ici, on n'a pas une paramécie, mais on en a deux. Une paramécie A et une paramécie B. Et qu'est-ce qu'on observe? Attentivement, on va regarder, on va se rendre compte que les paramécies vont d'abord fusionner. Et quand elles vont fusionner, leur matériel génétique, le noyau, va perdre sa membrane nucléaire. Et lorsque la membrane nucléaire disparaît, le matériel génétique des deux paramécies va se mélanger. Il y aura donc fusion du matériel génétique des deux individus. Et à la fin, on va obtenir une seule paramécie qui a un matériel génétique qui comprend les éléments des deux paramécies de départ. Et cette paramécie va se diviser à la fin pour former deux paramécies. Il n'y a pas de multiplication ici parce qu'on est parti de deux paramécies pour obtenir deux paramécies. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'échange de matériel génétique va permettre que chacune des paramécies ait les avantages de l'aube. C'est donc une forme de protection. Les deux paramécies qui sont formés, n'est-ce pas, sont plus adaptés aux conditions défavorables du milieu de vie. Donc, voilà la spécificité de ce phénomène par rapport aux autres. C'est qu'il y a donc deux paramécies. Puisqu'il y a deux paramécies, on peut parler ici de reproduction sexuée. Alors que dans les deux autres cas, on voyait qu'il y avait fragmentation de l'organe vivant. Là, on parle de reproduction asexuée. Rappelons-nous bien ce que nous avons vu dans les classes antérieures. Donc, l'intérêt ici, comme j'ai dit, n'est-ce pas, c'est de permettre que l'adaptation aux conditions de vie difficile. Nous poursuivons donc avec un autre phénomène. Ici, c'est, on nous dit la cycle de la spore. Et qu'est-ce que nous voyons? On demande de donner un nom à ce phénomène. Quand on parle de spore, le nom qu'on peut donner c'est sporulation. Maintenant, on demande de décrire le phénomène et de préciser les conditions de son déroulement. Bon, comment se forme la spore? Comment se déroule la sporulation? Ici, nous avons une cellule de départ. et à l'intérieur de cette cellule, il y a une spore qui va se former. Et la spore contient tout le matériel génétique de la cellule. Et la membrane va donc s'ouvrir pour libérer la spore. La spore, donc, qui contient tout le matériel génétique va entrer en dormance. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas en réalité, mais elle n'est pas morte. Les phénomènes vitaux sont vraiment ralentis. C'est pour ça qu'on dit qu'elle entre en dormance. Ce qui permet donc de résister aux conditions difficiles du milieu. Parce que nous avons vu que quel est l'activateur de la sporulation? On a dit déclencher, n'est-ce pas, par l'absence de matière nutritive, par les conditions du milieu défavorables. Absence de nourriture, absence d'oxygène, par exemple, pour les microbes qui ont besoin d'oxygène pour vivre, ainsi de suite. Mais lorsque, n'est-ce pas, les conditions vont redevenir favorables, comme vous pouvez le voir, une bonne température, l'humidité suffisante, les éléments nutritifs en quantité suffisante, la spor va gêner. Et dès qu'elle va gêner, donc, elle va donner naissance à la nouvelle cellule qui s'était désagrégée pour la libérer. C'est donc, la spor, on peut l'en considérer, c'est que la spor, c'est donc un phénomène de résistance aux conditions difficiles. Nous retenons donc que la reproduction asexuelle, c'est le principal mode de reproduction des microbes. On va distinguer donc plusieurs types. Nous avons la bipartition qui est la division simple d'une cellule en deux chez les bactéries, les levures, la paramécie. Nous avons le bourgeonnement qui est la formation d'un bourgeon qui se détache de la cellule parame qu'on va observer chez les levures et les algues microscopiques. Nous avons la sporulation qui est la formation et la libération des spores qu'on observe chez les bactéries et les levures. Notez bien, c'est très important, la conjugaison qui est la reproduction par voie sexuelle et en réalité un transfert de matériel génétique entre deux cellules qui permet, n'est-ce pas, aux microbes de s'adapter à son milieu de vie lorsque les conditions deviennent un peu difficiles. Et on va observer cela chez la paramécie, chez les levures et chez les bactéries. Nous passons au mode de nutrition. Donc, nous avons un document qui nous présente, n'est-ce pas, les modes de nutrition selon la source de carbone, en fonction de la source de carbone. Et on demande d'identifier les modes de nutrition des microbes. Et là, on va voir qu'on a deux modes de principe. O, ici on a l'autotrophie et ici on a l'hétérotrophie. Alors, quelle est la différence entre ces deux modes? On demande de l'établir. On va voir que dans le cas de l'autotrophie, le microbe a juste besoin d'éléments minéraux, le CO2, de l'eau pour se développer et produire sa propre matière organique. Alors que dans le cas de l'hétérotrophie, le microbe ici a besoin des substances qui sont essentielles pour son développement mais qu'il ne peut pas fabriquer. et quand on regarde, on a cité là la majorité des microbes pathogènes. Bien, maintenant, nous poursuivons, on nous dit les types d'hétérotrophie. Ça veut dire que dans le cas de l'hétérotrophie, il n'y a pas un seul type. On demande d'observer, de différencier, de distinguer ces types. Regardons le schéma, le premier schéma, je vous montre ici, nous avons le microbe là, qui est en blanc et qui est à l'intérieur d'une cellule qu'on appelait la cellule haute. Le microbe a besoin des lipides. Observez bien, il a besoin des lipides mais il ne peut pas le fabriquer. Nous avons dit que les hétérotrophies ont besoin des substances qu'il ne peuvent pas fabriquer. Où est-ce qu'il prend ces lipides? Regardez, observez, voici les lipides fabriqués par la cellule haute et le microbe fait quoi? Il prend ces lipides et il les utilise. C'est donc un parasite. Quelqu'un qui utilise les substances fabriquées par un autre être vivant. Voilà le premier type d'hétérotrophie. Deuxième type, nous avons ici, vous reconnaissez bien les gâteaux, n'est-ce pas? Les gâteaux que vous avez l'habitude de manger à la maison ou à la récréation. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Les moisissus, n'est-ce pas? Alors, pour que le gâteau arrive à ce stade-là, la moisissue se dépose. Est-ce que c'est un gâteau qu'on vient d'acheter ou bien qu'ils sont tous frais de fou? Non. C'est un gâteau qui a été abandonné depuis des jours, il commence déjà à se dégrader. Et c'est là où les moisissus vont en profiter pour venir se développer. Vous avez donc dit que les moisissus sont hétérotrophes, mais elles se développent sur la matière organique en décomposition. Ça, c'est un autre mode de l'hétérotrophie qu'on appelle le saprophytisme. On a donc deux modes, les parasites, le parasitisme, pardon, et le saprophytisme. Le parasitisme, c'est quoi? C'est lorsque un être vivant vit au dépend d'un autre être vivant. Et le saprophytisme, c'est lorsque un autre vivant se nourrit de la matière organique en décomposition. Bien, nous retenons dans ceci, on va distinguer deux catégories de micro-organismes, les autotrophes, capables de fabriquer eux-mêmes leurs propres matières organiques, bactéries, algues unicellulaires, et nous avons les hétérotrophes qui exigent des molécules qu'ils ne peuvent pas fabriquer et qu'ils prennent chez les autres, les parasites, chez un autre vivant, et les saprophytes suivent la matière organique en décomposition. Bien, mode de respiration, décrit l'évolution de la quantité d'oxygène dans le tube. Observez le document, on voit que, lorsqu'on parle de la surface vers le fond du tube, la quantité d'oxygène diminue et s'annule vers le fond du tube. Donc, en fonction de cette répartition, on demande donc de déduire les modes de respiration. Les bactéries qui sont disposées ici à la surface, là où il y a beaucoup d'oxygène, ça veut dire qu'elles aiment l'oxygène. On peut dire qu'elles sont des bactéries aérobiques qui aiment l'oxygène. Ces bactéries qui sont disposées ici au milieu, mais ce n'est pas exactement le milieu, vous voyez que c'est un peu vers la surface, on les appelle aérotolérantes, c'est-à-dire qu'elles tolèrent l'oxygène, mais elles n'ont pas besoin d'un micro-aérophile, pardon. Elles ont besoin d'oxygène, mais pas en grande quantité comme les bactéries aérobiques. Celles-ci sont micro-aérophiles, ça veut dire qu'elles ont besoin d'oxygène, mais en petite quantité. Maintenant, nous avons celles-ci qui se disposent sur tout le long du tube sans aucun problème, que ce soit là où il y a l'oxygène, que ce soit là où il n'y a pas. On les appelle donc les bactéries aérobiques ou anaérobiques facultatives ou aérotolérantes. C'est-à-dire que s'il y a l'oxygène, ça ne les dérange pas. S'il n'y en a pas, ça ne les dérange pas. Ici, nous voyons que les bactéries se développent seulement au fond du tube. Là, il n'y a pas d'oxygène. On va donc parler de bactéries anaérobiques, anaé, donc c'est un A pour mettre la négation, anaérobiques, c'est-à-dire pas d'air, anaérobiques strictes, c'est-à-dire que pas d'air, pas d'oxygène, pardon, du tube. Nous retenons donc qu'on va retrouver plusieurs modes de respiration chez les micro-organismes. Nous avons les aérobiques strictes qui ne peuvent pas vivre et se développer qu'en présence d'oxygène. Nous avons les anaérobiques strictes qui se développent uniquement en absence d'oxygène et avec des variantes en aérobique facultatif ou aérotolérant qui n'utilisent pas l'oxygène, mais ça n'a aucun effet sur leur croissance. Et les micro-aérophiles qui n'ont besoin que d'une petite quantité pour se développer. Nous retournons dans notre situation problème que nos camarades nous avons vu au début de notre leçon, pardon, et nous faisons un problème, c'est qu'ils voulaient savoir d'où proviennent les éléments nécessaires, n'est-ce pas, à la croissance et au développement des microbes. Donc, à partir des éléments que nous avons eus dans la leçon, nous pouvons donc vérifier nos hypothèses. Première hypothèse, lorsque les microbes se déposent sous les mains, ils pénètrent sous la peau et sucent le sang pour se nourrir et se reproduire. Nous disons que c'est une hypothèse rejetée parce que certains microbes sont en effet hématophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de sang, mais tous ne se nourrissent pas de sang. Nous passons à la deuxième hypothèse, les microbes se reproduisent par voie sexuée et asexuée. Nous disons que c'est une réponse, une hypothèse vraie, elle est acceptée parce que les microbes peuvent se reproduire par reproduction asexuée, bipartition, bourgeonnement et reproduction sexuée, conjugaison. Troisième hypothèse, les microbes se nourrissent de la saleté déposée dans les toilettes et se reproduisent comme les humains. Nous disons que c'est une hypothèse rejetée. Les microbes peuvent proliférer sur la saleté des toilettes, c'est vrai, mais bien qu'ils se reproduisent aussi par voie sexuée, le mécanisme n'est pas similaire à celui des humains. ne font pas neuf mois de grossesse. D'accord, donc c'est une proposition rejetée. Exercice d'application, définit autotrophe et hétérotrophe. Un autotrophe, c'est un être vivant capable de fabriquer lui-même sa propre matière organique à partir de la matière minimale. Un hétérotrophe, c'est un être vivant incapable de fabriquer lui-même sa propre matière organique et il utilise celle des autres pour vivre. Répondre par vrai ou faux. Les bactéries se multiplient par division. Nous disons que c'est une proposition vraie. La bipartition est à quoi appeler division simple. Les levures se multiplient par sporulation. Nous disons que c'est faux. Les paramétries se reproduisent par bipartition. C'est vrai. La bipartition concerne aussi les paramétries. Et les virus sont des microbes ou des autotrophes c'est très faux parce que nous avons dit qu'ils sont endocellulaires obligatoires. C'est-à-dire que parasites des cellules vivantes obligatoires ne pas. Nous passons au devoir à faire à la maison. Vous avez les différents exercices. Vous avez l'exercice 1. Vous allez prendre le temps de lire et de répondre aux différentes questions qui vous sont posées. Il y en a trois. Exercice 2. Vous allez utiliser les documents, les exploiter et répondre aux différentes questions. Exercice 3. C'est la même chose avec le schéma que vous avez. Vous allez exploiter pour répondre aux différentes questions. Nous sommes donc au terme de notre leçon de ce jour et notre prochaine leçon portera sur la contamination par les micro-organismes. À la prochaine. Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz